... Oui, vous savez, chaque fois que nous nous retrouvons à Rome dans le cadre des réunions statutaires de la FAO, c'est toujours un plaisir que nous éprouvons de rencontrer le chef de l'institution. Nous l'avons déjà fait à plusieurs occasions. Cette fois, c'était une occasion supplémentaire de discuter avec lui. Vous savez que nous sommes à la veille d'un grand sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra à Malabou. Et en marche, il y aura la signature d'un certain nombre de projets qui sont relatifs à la mise en œuvre du fonds fiduciaire. Le fonds fiduciaire avait été lancé à Brazzaville à l'occasion de la 27e conférence nationale de la FAO. C'était une annonce publique et forte qui avait été faite à cette époque par le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Et le directeur général qui procédera à la signature de quelques projets qui concernent l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe, a bien voulu nous rendre compte de ses intentions. Et naturellement, de pousser la République du Congo à faire connaître sa contribution parce que l'idée est quand même partie de cette République et c'est de tout cela que nous avons parlé. C'est une initiative à la fois importante et indispensable. Importante parce que très souvent, lorsque nous parlons de la sécurité alimentaire, nous ne la voyons qu'en termes d'augmentation de l'offre alimentaire. alors que lorsque l'on veut mener une vie saine, il faut à la fois associer l'offre alimentaire et la qualité de cette offre alimentaire. Et c'est pour cela que nous abordons l'aspect indispensable de cette époque. C'est que de plus en plus, il faudrait que nous nous intéressions à la qualité de la nourriture que nous mangeons parce qu'on peut bien manger en quantité suffisante mais être exposé à d'autres types de pathologies comme par exemple l'obésité. Et c'est pour cela que de plus en plus, il faut porter l'attention à cette liaison importante entre la quantité de la nourriture et sa qualité pour faire de telle sorte qu'on ne se préoccupe pas simplement en ce qui concerne la sécurité alimentaire que de l'offre alimentaire mais aussi de la qualité de cette offre. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous pensons que cette réunion est une première d'ailleurs dans l'histoire de la FAO et ça permettra aux dirigeants que nous sommes dans les politiques publiques que nous conduisons vis-à-vis de la sécurité alimentaire de tenir compte de ces deux composantes afin que l'une des composantes ne prenne pas un retard sur l'autre.